Et on a Arnaud qui est avec nous et qui va nous présenter Pré d'Arcade. Comment on le présente ce Pré ? C'est l'histoire de qui ? Pré c'est l'histoire de Morgan You en fait, on est amnésique, tous les jours on est sujet d'expérience scientifique et à la fin de la journée on nous reboute complètement le cerveau. Sauf qu'un jour on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe et puis on va sortir cette boucle infernale et on va découvrir ce qui s'est passé. En fait ça prend une idée intéressante, innovante, c'est si JFK n'était pas mort. C'est ça en fait, c'est un futur alternatif, c'est comme votre série sur Canal avec James Franco. On a imaginé que Kennedy n'ait jamais été assassiné donc du coup il a continué la conquête spatiale et à un moment des aliens furent découverts dans l'espace sur cette station spatiale qui s'appelle Talos One et dans lequel toute l'aventure va se dérouler. Écoute c'est des superbes images mais c'est vrai qu'une démo ça fait toujours plaisir et on a Axel qui est avec nous, pour plus de confort il s'est mis au fond du plateau là-bas sur un bon écran mais donc voilà, Prey, Salon Sa. Donc un style qu'on connaît, le style d'Arkane Studio, c'est encore un jeu en vue à la première personne. Le studio Arkane Studio l'année dernière a sorti Dishonored 2 qui a été réclamé par la presse, par les joueurs, etc. On était très contents et là c'est la filiale américaine du studio qui sort cette fois-ci Prey et qui est un jeu de science-fiction, un thriller de science-fiction. Alors ce qui est sympa c'est qu'il y a une démo qui est tombée là il y a très peu de temps mais là tu as envie de nous montrer un peu autre chose. Où sommes-nous un petit peu dans le jeu ? Tu peux nous situer ? Là on est à 3 heures de jeu à peu près. Donc on a déjà un tout petit peu l'arsenal qui va bien. Donc là Axel est en train de montrer une des armes qui notamment était le glue gun. Le glue gun en fait permet de ralentir les ennemis. Là il y a un des aliens qui s'appelle le Phantom. Et puis il y a des armes traditionnelles en fait. Comme dans tous les FPS, il y a le petit pistolet classique. Et tout l'intérêt du jeu va être de varier les deux. Les armes futuristes et les armes classiques. Un petit mot peut-être sur le lieu. Donc on est sur la station Talos c'est ça ? On est sur la station Talos 1 en fait. Arkane est très doué pour créer des villes et des environnements complètement cohérents. Ils l'ont fait avec Karnaca sur Dishonored notamment. Et là Talos ça va pas être juste une station spatiale comme on le voit là. On va peut-être être plus tard dans des jardins. On va pouvoir aller dans l'espace également. Donc voilà ils sont très forts pour créer un monde qui est un personnage à part entière en fait. Dedo c'est une thématique comme ça, premières images ? Ah oui oui, moi ça me branche toujours. Le côté un petit peu anxiogène du space opéra qu'on pouvait avoir dans Dead Space ou même dans Alien, dans d'autres films et tout. Retrouver ça là, puis là ça a l'air vraiment très joli en plus. Je l'achèterai. Très bien. Bah oui, parlons peut-être un petit peu de ces armes, on a des pouvoirs un petit peu différents ? Exactement. Là par exemple Axel est en train de scanner des aliens qui étaient enfermés devant des sas avec un objet qui s'appelle le psychoscope qui lui permet en fait d'analyser les forces et les faiblesses de chaque créature. Et après d'avoir analysé en fait il va pouvoir récupérer les pouvoirs. Et comme ça les pouvoirs des aliens vont devenir les miens et j'ai pouvoir m'en servir pour faire exactement ce que je veux. Et on va le voir plus tard dans la démo. Là par exemple il va s'équiper d'un pouvoir qui est un pouvoir qui permet de faire une boucle de feu en fait. Donc ça peut être pour tuer des ennemis mais ça peut être aussi pour ouvrir un accès à une porte qui était fermée potentiellement. Et donc là il va utiliser cette boucle de feu pour libérer la fenêtre et puis pour avancer. Oui on a vu rapidement, on a vu un arbre de compétences qui a l'air énorme. Là je suppose qu'on va pouvoir en fonction un petit peu de son style développer, jouer un peu comme on souhaite. Exactement, en fait il y a tous les codes du RPG dans le titre. C'est à dire qu'on va pouvoir s'améliorer ses capacités humaines mais aussi les capacités aliens. Là par exemple on a mis des composants dans une machine qui s'appelle un recycleur. Tout ce qu'on peut ramasser en fait on le met dans le recycleur et puis ça va me créer des matériaux. Et après avec les matériaux on va pouvoir aller dans une autre machine qui est une imprimante 3D géante. Et on va pouvoir créer exactement ce qu'on veut. Donc des armes, des munitions, voilà donc c'est vraiment l'aspect RPG du titre qui est extrêmement développé. Et puis bien sûr c'est ce qu'on a pu connaître. En plus tu as joué à Dishonored j'y pense Dedo. Oui. Tu avais aimé ce côté où justement tu peux refaire la mission de plein de façons différentes. Parce que les niveaux sont pensés pour qu'il n'y ait pas qu'une solution en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est de pouvoir justement essayer d'avoir d'autres angles et de trouver d'autres trames pour pouvoir arriver au bout. En fait il n'y a pas qu'une seule solution, il n'y a pas une seule façon de jouer. Il y a des gens qui jouent à des jeux comme Dishonored ou comme Prey parce qu'ils aiment les FPS, ils veulent juste avancer et tuer des aliens. Mais si vous voulez aussi réfléchir, crafter vos armes, etc. vous pouvez le faire en fait. Là on va voir typiquement la patte d'Arkane Studio, la capacité à créer des décors sublimes. Et l'inspiration aussi par rapport à des films notamment comme Alien. On voit là une des créatures qui s'appelle un tisseur, qui est une méta créature qu'on va devoir affronter plus tard. Et là le blue gun on va l'utiliser. Je vous en parlais tout à l'heure, il pouvait geler des ennemis pour les ralentir. Mais il peut aussi servir à éteindre des feux si nécessaire. Donc voilà il y a toujours un peu d'ingéniosité aussi dans les jeux d'Arkane. Là en passant, il y avait des petites créatures qui sont les mimiques. En fait les mimiques, vous allez voir, ce sont des créatures qui ont le pouvoir de se transformer en n'importe quel objet. Quasiment il y a 400 objets dans lesquels on peut s'incarner. Et donc il faut toujours faire attention. Donc ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir peur que quelque chose nous saute au visage, on va l'avoir tout le temps dans le jeu. Et là l'ingéniosité aussi des jeux d'Arkane Studio. Donc là on est dans une situation où il y a un trou dans la vitre. Et au fond on voit qu'il y a une porte qui est fermée visiblement avec un code. Donc il y a plusieurs solutions là aussi. Je peux faire le tour et essayer de trouver le code de la porte pour l'ouvrir. Mais là Axel va utiliser un pouvoir qu'on vient de récupérer sur les mimiques dont je vous parlais pour se transformer. Il va s'incarner tout simplement à un petit objet. qui va lui permettre de se faufiler à l'intérieur. Il aurait pu le faire complètement différemment. Et là du coup il récupère le bon vieux fusil à pompe. Studio. Dédot ton style, toi t'es plutôt planqué, t'avances un petit pas ou t'y vas un peu ? Bien allumé quand même. Disons qu'à l'époque des Metal Gear, forcément t'essaies toujours d'être un peu planqué. Puis à un moment où ça merde. Tu as joué à des cartons, mais au bout d'un moment t'as quand même envie de blaster un peu. Et là on peut fraguer un maximum, ça a l'air très très bien. Et là il y a des choix moraux aussi. Donc là typiquement ce scientifique là, il est enfermé dans une bulle visiblement. Et au fond on voit qu'il y a un mimique qui s'approche. Et là on a le choix, je vais vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a deux solutions. Soit on ouvre la porte au scientifique, et peut-être qu'il va me donner une information pour la suite du jeu. Soit on peut ouvrir la porte au mimique, et il va tuer complètement le scientifique. Mais je vais pouvoir analyser le mimique et récupérer ses pouvoirs. Dédot. Non, on va pas le laisser moi. De toute façon il va faire une crise kardec dans pas longtemps, donc essayons de le préserver. On sent qu'il est pas bien, vraiment. Ou alors c'est un très mauvais mime. On le libère du coup ? On le libère ? Allez on le libère. On le libère. Et en fait tous ces petits choix moraux comme ça vont influer sur la fin du jeu également. Il y a plusieurs fins qui sont possibles, et tout ce que vous faites est analysé pour répondre à ça. Donc là c'est un peu plus tard dans l'aventure, donc on le verra pas tout de suite. Mais le fait de l'avoir libéré, il va me donner un code d'accès d'une porte, qui va me permettre de récupérer une arme encore plus puissante. Voilà. C'est ces choix-là et ces possibilités que Arkane aime bien laisser aux joueurs. T'as fait le bon choix des deux peut-être alors ? Bah ouais. Sauver des gens pour tuer des créatures malfaisantes. En tout cas on l'a vu avec Strafe qui rend hommage justement au bon vieux Quake ou au Doom, là on sent toutes les années de FPS qu'on a eues, et ce qu'on peut arriver à faire aujourd'hui avec le même genre de jeu, mais disons d'une manière un peu plus poussée. Totalement, totalement. Et c'est intéressant ce que tu disais sur Strafe tout à l'heure, c'est un jeu qui se réclame de Doom, de Quake, de Wolfenstein. Nous, bientôt, on a également Quake Champions qu'on lance dans le e-sport. Donc voilà, c'est tout un style de jeu qui reprend complètement et c'est super intéressant. On a vu là Axel qui nous a créé un petit escalier, on peut comme ça arriver à... Tout en blanc, en neige en plus. C'est ça. En fait le glue gun, c'est un peu l'arme à tout faire. Il peut faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais il peut aussi créer des passages. Donc parfois vous allez voir qu'il y a un chemin en l'air, et on peut tirer sur le mur pour se créer son petit escalier tranquille. Et trouver des endroits que peut-être votre pote n'aura pas trouvé. Donc vous pouvez en discuter après. En général, il y a deux personnes qui jouent très rarement de la même façon. Ouais. Enfin merci, on va s'arrêter là. Je pense que c'était très bien. Merci Axel, c'était très bien là. Le plaisir. Merci.